Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une nouvelle projet pour des actes et des acteurs de développement, à sorte de se faire en compte de la grande performance. Le projet fait que l'on rencontre tout le temps, nous nous ayons de notre explication pour des intelligences du territoire et de notre pays. Pour les humains, nous avons bien Gospel, et nous aimons que les tiennes et que les gens font. Nous avons trois projets qui nous ont fait en tant que japonais. Je suis venu de dire qu'on est venu de faire une école. Dans ce projet, nous avons organisé, nous avons fait une école, nous avons fait une école, nous avons fait une école. à un emploi de vie dans les animaux. Nous sommes déçus dans les écoliers. Même si on m'a dit aux jeunes gens, les gens n'ont rien àってる. Donc les jeunes ont attendu à cet écolier de vite. Les jeunes ne se sont pas vus à faire par sa propre vie et par sa propre vie. Ils nous sont venus à l'écolier de toute la vie. Sous-titrage ST' 501 C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie de l'économie. Mais également, comme je suis chargé de plusieurs projets en Afrique, dans le domaine de l'éducation de base, donc des fois je viens ici comme ça pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et puis, s'il y a des éléments à améliorer, on travaille ensemble. Et puis, j'ai aussi plusieurs projets. Par exemple, on organise un atelier sur-régional pour partager des expériences des différents projets. Donc, c'est comme ça que mon rôle est aussi de faciliter la mutualisation des expériences dans les différents projets. C'est un projet qui s'appelait à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Donc, bon, pour moi, la première année du projet, c'est la phase de préparation même, pour démarrer les activités concrètement, les activités du terrain. Par exemple, nous avons ciblé une vingtaine d'écoles comme les écoles pilotes dans les régions de Kaurak et de Kakuïn. Donc, pour la première année, nous avons bien travaillé pour hériter les activités des deux projets précédents, comme le PREMST et le PAES. Par exemple, nous avons effectué la formation des enseignants pour la première année. Et puis, nous avons aussi organisé des forums légionnaires, départementales plutôt, dans plusieurs départements dans les deux régions pilotes. Et puis, nous avons aussi appuyé, par exemple, l'utilisation des livrets mathématiques au niveau des élèves dans les écoles pilotes. Bon, comme ça, et puis nous avons aussi produit des outils d'appui à l'utilisation des manuels pour les enseignants. Comme ça. Mais ce sont les éléments qu'on a voulu vraiment préparer pour les activités à partir de la deuxième année. Donc, pour moi, c'est la phase de préparation et de satisfaction. Ce qui nous reste, c'est que ce n'est pas le projet de production des outils. Non. Ce n'est pas le projet de renforcement des capacités des enseignants. Non. Ce n'est pas le projet de renforcement des capacités des membres de la communauté. Non. Mais c'est un projet pour vraiment améliorer l'apprentissage des élèves. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à partir de la deuxième année. Mais je pense que nous sommes tout à fait prêts pour aller dans la deuxième année. Sous-titrage Société Radio-Canada